Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'actualité du Real Madrid. Et vous le voyez, l'info premium du jour, ce sont ces 393 millions d'euros qui seraient disponibles pour la prochaine fenêtre estivale du Real Madrid. Est-ce qu'ils vont acheter un Galactique ? Est-ce que ça sera Allende, Mbappé ou un autre joueur ? Je vous dévoilerai mon avis un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, on va parler comme d'habitude de la presse avec une info sur un joueur qui devrait intégrer l'effectif du Real Madrid. On fera un petit tour des infos mineures qui concernent l'actualité du Real. Un point sur Rodrigo qui apparemment s'est blessé au genou. Enfin, ce n'est même pas qu'il s'est blessé, c'est qu'il a une gêne récurrente au genou. On va en parler. Les 393 millions d'euros concernant le mercato du Real. Cadiz-Real parce que oui, mine de rien, la Liga reprend ce week-end. Ce n'est pas le match qui me hype le plus. Je vous le dis clairement, mais on va quand même faire l'avant-match et faire le débrief. On est professionnel ici. Et on terminera par mes pronostics en fin de vidéo avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de freebet avec le lien en description, avec le code chronique. Alors, si vous voulez parier sur du foot, du MMA, de la boxe, quel que soit le sport, pensez à moi. Inscrivez-vous avec ce lien, ça me rémunère. Vous aurez les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. Allez, on démarre les amis avec la presse. Tout d'abord, Marca qui met à l'honneur deux culés aujourd'hui. Ter Stegen qui a une magnifique coupe depuis qu'il a fait son passage en Turquie, meilleur gardien de la saison dernière. Et Lewandowski, meilleur buteur. Lewandowski qui, au passage, je trouve moins impressionnant depuis qu'il est au Barça. Alors, il met toujours, on va dire, sa vingtaine de buts par saison. Est-ce que c'est le changement de championnat ? Est-ce que c'est cette équipe qui lui convient moins ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la vieillesse aussi ? Parce que, mine de rien, il commence à chiffrer le Polonais. Je ne sais pas, mais je le trouve quand même moins impressionnant depuis qu'il est au Barça. Et puis, comme je vous le disais en introduction, Gonzalo El Fichaje, je ne sais pas comment on prononce en espagnol, mais c'est la recrue. Voilà, Gonzalo García qui devrait donc, à l'instar d'un Nicopaz, monter en équipe première pour renforcer l'effectif de Carlo Ancelotti suite à l'hécatombe de blessures. Je vous l'avais présenté, Gonzalo García, c'est d'ailleurs une de mes meilleures vidéos cette année. Elle avait fait quasiment 60 000 vues. Donc, si vous voulez voir plus d'infos sur lui, je vous invite à aller voir cette vidéo qui avait fait un focus sur le jeune joueur du Castilla. Donc, reprise de la Liga ce week-end. Vous le voyez au classement. Ouais, le Real fait un bon début de saison. Il n'y a qu'une seule défaite, il y a deux matchs nuls, il y a 10 victoires en 13 matchs. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'on a un Barça qui est, je trouve, mauvais depuis le début de la saison, mais qui pourtant n'est qu'à deux points comptablement par rapport au Real Madrid. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Surtout que devant, il y a Girona, donc un autre club catalan, qui lui est sur un rythme de champion, un rythme de 100 points. Alors, est-ce qu'ils vont tenir la cadence ? Je ne sais pas, ils ne sont jamais allés en Coupe d'Europe dans leur histoire. En attendant, seule équipe à 11 victoires. Une seule défaite, c'était donc contre le Real, 3-0. Une équipe qui m'impressionne de plus en plus. Et j'en parlerai peut-être dans le vestiaire de cette équipe-là. Dans le tour des infos mineures concernant le Real Madrid, aujourd'hui, ce que je peux vous proposer, c'est celle-là. Ancelotti, qui est donc entre le Brésil et le Real. Ça sera l'une des deux destinations. Soit il restera au Real jusqu'en 2026, soit il ira entraîner la Célésa O. Avec pour l'objectif d'aller chercher cette sixième étoile. En tout cas, la conférence football, je crois que c'est le compte de la Célésa O, reste confiant quant à l'arrivée de Carlo Ancelotti. On avait parlé sur le vestiaire et Christophe de la probable arrivée de Xabi Alonso du côté du Bayern Munich. Ce qui coïnciderait avec la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti du côté du Real. Avec les bruits, le bruit médiatique du moment me fait croire qu'Ancelotti va rester du côté du Real. Après, c'est à voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mourinho, qui lui donne toute sa confiance à son ami Ancelotti, justement. Il dit que c'est l'entraîneur parfait pour le Real. Et que le Real est le club parfait pour Ancelotti. Il a dit « Seul un fou qui traite le Real Madrid quand le club veut encore de lui. » Et ce fou, c'est moi. Vous le savez, c'est mon entraîneur préféré ever. J'ai vécu des trucs de dingue avec lui. Alors, j'étais plus jeune, j'étais peut-être plus émotif. C'était ma meilleure période, même si lucrativement, en termes de trophées, tout ça, ce n'était pas la plus grosse période du Real Madrid. Mais il a fait quand même la Ligue à des 100 points. Il a fait cette Ligue des Champions où tu perds au PNV contre le Bayern. Et selon moi, tu peux la gagner, tu dois la gagner, cette Ligue des Champions. Et si on me dit « Est-ce qu'un jour, tu veux un retour de Mourinho ? » Je vais en décevoir certains. Mais oui, j'ai envie qu'ils reviennent pour changer, pour un peu animer cette Liga qui est un peu triste, je trouve, depuis 2-3 ans. Il ne se passe pas grand-chose. Beaucoup de stars sont parties. Moi, j'ai envie d'avoir des grands noms du côté de la Liga. Et c'est pour ça que, oui, Gavi, par exemple, qui est blessé avec le Barça, je trouve ça triste parce que c'est quand même maintenant un grand nom du Barça. Et si tu te retrouves avec un Barça qui est pourri, un Real qui n'a plus de grands joueurs, c'est le champion espagnol qui est perdant dans tout ça. Rossellou qui a remporté un trophée individuel incroyable, les amis. Le trophée Zara, décerné par Marca, qui récompense le meilleur buteur espagnol. Espagnol, puisque le meilleur buteur, c'était Lewandowski. Lui, il a été terminé à 17 buts avec l'Espagnol de Barcelone. Donc voilà, c'est peut-être le seul trophée individuel qui va remporter dans sa carrière. Donc bravo à lui. Et comme je vous le disais via mon introduction et via la presse espagnole et donc AS, voilà tous les jeunes que convoit Ancelotti s'il doit se tourner vers le Castilla. Nico Paz, on en a parlé sur la chaîne, Mario Martin, Manuel Rentrell, Gonzalo et Alvaro Rodriguez. Et voilà, Mario Martin étant le favori de Carlo Ancelotti, Gonzalo Garcia également. Bon bref, il y a pléthore de joueurs à prendre. Moi, je trouve que ça reste une bonne nouvelle qu'il y ait une continuité entre le Castilla et le Real Madrid. Après, attention, ça reste de la communication. Quand ils disent « c'est l'heure des jeunes », c'est pas que c'est l'heure des jeunes, c'est que t'as pas le choix en fait. T'as fait un mercato pourri où t'as un problème au niveau de la défense, t'as un problème au niveau de l'attaque, t'as pas assez de joueurs puisque t'as pas remplacé numériquement Militao et t'as pas assez d'attaquants. T'as beaucoup, beaucoup de milieu de terrain mais le reste c'est assez incomplet. T'as beaucoup de blessures, t'es pas en période de transfert, t'as pas le choix en fait. Donc t'es obligé de te tourner vers les jeunes. Rodrigo, on entame l'arc Rodrigo qui est donc revenu de blessures avec un problème au genou. Alors c'est pas véritablement un problème, c'est-à-dire qu'en fait Rodrigo, il a une gêne récurrente au genou depuis cet été. Il a pas voulu se faire opérer. Et je pense que là, il a trop forcé et on sait que les Argentins ont un jeu très brutal, si je puis dire. C'était horrible comme rencontre, horrible. J'ai regardé le résumé, c'était pas un match de foot. L'Argentine s'est imposé 1 à 0. Mais voilà, Rodrigo a pris quelques coups. Est-ce que ça a accentué la gêne qu'il pouvait avoir ? C'est possible. En tout cas, le Real reste prudent. Ils ont fait une batterie d'examens. Et là, juste avant de tourner la vidéo, je suis allé voir. Normalement, il devrait jouer. Donc il va encore forcer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je sais pas. Faudrait pas que ça lui fasse une blessure beaucoup plus grave derrière. En tout cas, lui va jouer demain. Apparemment, c'est pas si grave que ça. En tout cas, si ce dernier ne joue pas, on se retrouve avec Brahim Diaz et Rossellou. Alors ils sont gentils, ils s'adaptent bien au club, ils disent rien. Mais t'es le Real Madrid en fait. Et tu te proclames toujours meilleur club du monde. Le club avec le plus de standing. Est-ce que tu peux présenter à tes supporters cette attaque-là ? Sachant qu'il y a quelques années, t'avais Isco, James, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc il y a un problème de gestion. Est-ce que c'est une année de transition ? Bah oui, mais ils ne veulent pas le dire. Parce qu'on sait que le Real est un club politique. En tout cas, il va falloir recruter. Et la transition est toute faite. Puisque le Real voudrait signer un Galactico l'année prochaine. On sait que c'est pas dans l'ADN du Real de ces dernières années. C'était dans l'ADN du Real de Perez lors de son premier mandat. Figo, Owen, Zidane, Beckham, Ronaldo, Nazario. Chaque Mercato, il y avait un Galactique. Donc depuis la deuxième ère, c'est moins continu, moins régulier. Ronaldo avec Aka. C'était le grand retour de Florentino Perez. Garrett Bale, Hazard. Ça restait un Galactique, Hazard, même s'il a échoué. Bellingham. Et justement, je m'étais dit, Bellingham vient d'arriver. Il y a le stade qui va coûter deux fois plus cher que prévu. Pas sûr que le Real va vouloir ajouter une grosse ligne comptable avec un nouveau Galactique dès l'année prochaine. Et là, je pense évidemment à Allende. Visiblement, Allende et Mbappé sont à l'horizon. On parle donc de 128 millions de liquidités, plus 265 qui seraient non utilisés. Donc vous additionnez ça, ça fait 393. C'est ce que j'ai mis en introduction. On verra. Moi, en tout cas, vous le savez. Priorité à Allende. Ensuite, Mbappé. Ensuite, Anosimène. On verra. Mais il faut recruter un buteur pour l'année prochaine. D'ailleurs, le Real qui aurait informé ces trois joueurs qui ne devraient pas prolonger. Alors, surtout Mbappé et Davis parce qu'Allende a un contrat qui court jusqu'en 2027. Mais on sait que s'il signe un nouveau contrat, il n'y aura peut-être plus cette clause Real Madrid. Donc en tout cas, le Real qui a prévenu visiblement ces trois joueurs qu'il va falloir être patient s'ils veulent venir un jour. Est-ce que c'est de la communication là aussi ? Je ne sais pas. Ou une véritable information. Aucune idée. On passe, les amis, à l'avant-match. Ce choc européen. Ce choc de la Liga. Le main event de ce week-end. À 18h30 dimanche. Cadiz-Real Madrid. Bon, vous le voyez. Cadiz, c'est très faible. C'est un match en moins. Ils n'ont pas joué. Ils ont un match en moins. Ils ne sont qu'à 12 journées. Ils ont 10 points. C'est une équipe qui va jouer le maintien. C'est très pauvre. C'est 6 défaites en 12 matchs. Une défaite tous les deux matchs. Ce n'est pas une grande équipe. Mais ça, il n'y a pas de surprise. Sur les derniers matchs, malheureusement pour eux, ce n'est que des défaites. Avec, il faut le dire quand même, un calendrier qui a été, je trouve, très très compliqué pour eux. Retafé, Séville, Valence, Atletico Madrid, Girona. Maintenant, le Real. Compliqué pour eux. J'ai regardé leur dispositif tactique. On est sur un 4-4-2. Je ne connais pas grand monde dans cette équipe-là. Ce n'est pas une équipe que je suis de façon régulière. Je ne vais pas vous mentir. Ici, il y a Schust, un ancien du Real. C'est tout. Et au niveau de la composition probable, là, il n'y aurait pas de surprise. Si ce n'est Mandy ou poste derrière gauche, on sait que lorsque le Real joue à l'extérieur, Ancelotti aime bien faire confiance à Mandy qui est plus sérieux qu'un Fran Garcia. On aurait, par contre, là, le grand retour de Kroos et Modric titulaires ensemble au milieu de terrain. Mais là, pareil, il n'y a pas trop le choix vu les absences. Bellingham et donc Rodrigo Rossellou à voir. Ça me paraît être cohérent. Est-ce que maintenant, le Real va s'imposer avec cet effectif-là ? Je ne sais pas. On verra. Surtout que vous le voyez, dans les confrontations précédentes, ce n'est pas gagné d'avance, K10, en fait. Je regarde, là. Vous voyez, c'est une défaite en 2020 à domicile. C'est un match nul à domicile en 2021. C'est un match nul à K10 en 2022. Alors, heureusement, l'an passé, c'est deux victoires contre eux. Mais ce n'est pas une équipe qui nous réussit non plus de dingue. C'est-à-dire qu'on a gagné seulement un match sur deux sur les six dernières rencontres. Ce n'est pas si dingue quand tu es le Real Madrid. Et est-ce qu'en plus, pour eux, ce n'est pas le bon moment de les taper juste après une trêve internationale où c'est toujours compliqué pour le Real de se remettre au charbon avec un Real qui est décimé au niveau de l'effectif ? C'est peut-être le bon moment pour K10. On passe donc maintenant au pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet avec le lien en description. Alors, je le rappelle. Alors, toutes les chaînes ne le font pas, mais ici, on le rappelle tout le temps. C'est strictement interdit aux mineurs. On parie avec responsabilité. Ça doit rester du divertissement, les amis. On parie de petites sommes. Il n'y a rien d'obligatoire. Si vous voulez le faire, vous le faites et vous avez le lien en description et le code chronique. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Voilà. Mais en tout cas, vous avez le code chronique et moi, ça m'aide financièrement si vous rentrez ce code si vous voulez vous inscrire. Au niveau des codes, le Real est favori, 1.41 par rapport à K10.605, mais il n'est pas ultra, ultra favori comme c'est le cas d'habitude contre ce genre d'équipe. D'habitude, le Real contre ce genre d'équipe, c'est 1.20, 1.15, 1.05. Là, le Real, malheureusement, a trop de blessés de ce qui fait que ça équilire un peu plus les choses même si le Real reste largement favori. Vous voyez qu'il y a 97% des gens qui pronostiquent ce match qui donnent le Real favori. Je vois une rencontre avec peu de buts. En fait, je me dis que ce Real a une attaque qui est décimée et je ne vois pas beaucoup de buts. Donc, en fait, je partirai sur moins de 2.5 buts. Voilà, à 1.90. Je ne vois pas le Real en coller 3 ou 4 comme je ne vois pas le Real en prendre énormément. moi, je partirai presque sur un score de 1.0 qui est costé à 6.30 pour le Real Madrid. Je ne vois pas plus, en fait, parce que ce Real a du mal offensivement, même quand il y a Vinicius et Rodrigo. Là, je me dis que sans Vinicius, avec un Bellingham qui revient de blessure avec ses milieux de terrain, pareil, où le milieu de terrain est décimé, je ne sais pas. Je ne le sens pas trop, ce match, pour tout vous dire. Et je vois, ouais, une victoire 1.0, pas plus côté Real Madrid. Évidemment, j'espère me tromper et j'espère assister à un 3 ou 4.0. Et au niveau des codes buteurs, je vais tenter l'énorme code Gonzalo Garcia qui devrait être convoqué. Alors, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas les convocations officielles, mais si d'aventure, il est convoqué, je pense qu'il aurait du temps de jeu et je pense que c'est un mec qui peut rentrer. On sait qu'il y a souvent ce genre d'histoire du côté du Real ou du Barça. Les mecs, ils viennent, ils rentrent, ils marquent. Je me dis, pourquoi pas tenter Gonzalo Garcia ? Sinon, après, si on ne peut pas prendre de risques, on joue un Rodrigo ou un Bellingham. Mais là, pour changer, j'ai envie de tenter le Gonzalo Garcia. Voilà, les amis, pour cette vidéo Real Madrid. Donnez-moi votre avis sur ces 393 millions d'euros. Quel joueur pour l'an prochain ? Est-ce qu'on aura un Galactique ? Donnez-moi également votre compo et votre prono pour cette rencontre face à Cadiz. On se retrouve maintenant dimanche, 20h30, pour le débrief à chaud de Cadiz-Real Madrid. Passez un bon week-end, les amis. Gros bisous. Ciao ! !